salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le paladin illy alors vous le savez peut-être ou peut-être pas il a été rework c'est à dire qu'il y a deux semaines à peu près il y a eu des grosses modifications avec la 10.1.5 sur le palier c'est à dire que il y a eu des talents qui ont été modifiés du gameplay qui a été un peu remis en avant remis au goût du jour et surtout une possibilité un petit peu différente de gameplay alors avant toute chose aujourd'hui on va vous présenter le gameplay on va vous expliquer d'accord grâce à monsieur panzer donc un habitué du stream on va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est le pourquoi du comment merci au donateur anonyme pour tes 5 subs merci beaucoup merci pour le soutien les copains et on va vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire panzer il fait des très grosses clés c'est un très gros joueur il se débrouille très très bien et du coup on va un petit peu aborder tous les sujets comment il est comment des ps etc mais avant toutes choses vous avez toujours sur mon site internet onolive.com le guide complet qu'on avait fait aussi avec jonc qui est un très bon joueur donc jonc avait fait un guide pour tout expliquer d'accord donc dans ce guide on avait expliqué vraiment toutes les bases donc là on va pas réexpliquer toutes les bases vous pouvez aller revoir le guide mais par contre là on va vous réexpliquer les nouveautés les updates par rapport à tout ça d'accord qu'est ce qu'il en est etc ok alors là vous allez avoir quelques secondes les petites annonces je vais juste vous les désactiver merci en tout cas pour le soutien et après la vidéo si vous voulez vous pourrez d'accord merci beaucoup donc on va tout de suite aborder le nouveau palier alors tout d'abord avant toute chose il faut savoir qu'on a remis au goût du jour les faiblesses du palier alors qu'est ce que ça veut dire le paladin heal avant qu'on laisse la parole à panzer etc le paladin heal il avait une grosse faiblesse c'est à dire que c'est un healer qui est très utilitaire la sacré la main de prot la lib l'impôt l'aura mastery bref il a une tirade de spell qui le rend très utilitaire en mythique plus d'accord ainsi qu'en ret c'est pour ça que quand on regarde les meilleures guildes au monde écho méthode liquide souvent il ya du palier et c'est même obligatoire ok je parle même pas des auras donc ça c'est la base mais le problème du palil il est lié à un souci de base c'est à dire que si vous avez un groupe islac vous êtes dans la sauce parce que le palil il est très fort pour remonter des barres quand il est sous cd c'est à dire que quand il est sous cd c'est dieu il n'y a pas d'autre mot c'est à dire que c'est dieu sous cd ça va remonter des barres comme jamais ok ça remonte tout et n'importe quoi grand coup d'impôt dans tous les sens par contre quand il n'est pas sous cd c'est beaucoup plus dur parce qu'il va falloir générer les points sont dur à générer et du coup ça complexifie un petit peu tout ça d'autant plus que le gameplay de la saison 1 c'était avec ce build là donc c'est à dire avec le guide de vertu qui complexifie encore une fois de plus la tâche ok donc ça en est un paladin il dur à jouer efficace avec un groupe qui savait jouer c'est à dire des mails qui ne savent pas des aoe qui sont évitées des choses comme ça par contre avec un groupe un peu plus inefficace par exemple en pick up si vous aviez des joueurs qui passaient leur vie dans des aoe là vous étiez bloqué donc il mourait et vous disait ouais tu sais pas il alors que bah vous pouviez pas faire grand chose donc le palil a perdu un petit peu de sa glorieuse à ce moment là il était moins joué ok la blizzard ils se sont dit bon depuis shadowland il ya un souci avec le palil soit quand il souffle cd c'est dieu soit quand il n'est pas sous cd il se passe rien donc faut qu'on fasse quelque chose donc ils ont essayé de pallier un petit peu ce côté là on va en reparler un petit peu après mais d'essayer de régler un petit peu ce côté là tout ce qui est un peu la rng déjà la rng c'était le fait que en fait vous aviez une chance quand vous lanciez un spell d'accord que ça vous permette d'avoir vos wings pendant une durée d'accord ça ils sont dit bon en fait pour un joueur qui n'a pas trop l'habitude devoir mettre par exemple donc en mono c'est du wog d'accord et en aoe c'est du lumière de l'aube c'est quoi en anglais je sais plus du tout je sais plus mais lumière de l'aube que du coup ça a complexifié c'est l'autre merci les copains light of the c'était compliqué d'accord donc ils se sont dit bon faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça c'est plus possible ok pareil ils se sont dit bon le guide de vertu c'est bien mais déjà c'est compliqué pour les gens qui maîtrisent pas trop on va peut-être repartir sur le double guide deux fois corps qui permet d'avoir plus terre à terre deux guides pour que quand vous il y ait les deux personnes qui ont le guide soit aussi il est pour un pourcentage d'accord qui est quand même plus intéressant même en mythique plus ok ou même en rêve donc les arts sont dit bon tout ça faut faire quelque chose pareil la délivrance de tir bon on va rajouter un petit truc en plus qui va faire que sur les soins ça va augmenter etc donc très cool et surtout la vraie force c'est ceci le prisme on est reparti sur un paladin qui toutes les 20 secondes s'écritent bah il met une impôt sur tout le monde c'est à dire qu'en fait le prisme on va l'expliquer un peu après mais si vous targuetez un ennemi corps ça va iller vos alliés si vous targuetez un ami ça fait des dégâts sur les ennemis ok c'est l'un qui bénéficie sur l'autre d'accord sauf que ça c'est devenu très fort avant c'était inutile c'est à dire que ce point et ce point était limite presque plus joué pour vous dire à quel point c'était nul on le prenait pour dessous mais là ils ont vraiment redonné son pouvoir son utilité et sa force ok donc ça fait quand même pas mal de choses qui ont cumulé les uns aux autres bah donne devient intéressant et surtout ceci la lumière de lumière d'accord la lueur de lumière pardon ce qu'on appelle le glimmer oui le glimmer c'est très très fort on va en parler parce que dans le gameplay ça va avoir vraiment son importance et beaucoup de paladin ont du mal avec ça donc n'hésitez pas à aller revoir du coup la première vidéo on explique vraiment ce principe et ensuite regardez ici d'accord ça sera important donc maintenant ben on va parler d'abord du build mythique plus comprendre et surtout on va vous présenter monsieur panzer donc coucou mon panzer du coup je joue la classe depuis à peu près un an j'aime beaucoup c'est le seul île que je joue je n'ai pas joué les autres îles ok je sais que ça quand le will et du coup bah ouais forcément j'avais les gens et ça un petit peu et puis là je suis vachement revenu dessus quand ils ont annoncé le quand ils ont annoncé donc pour la saison 2 gg foule joué pal ok du coup là bas je me suis fortement intéressé forcément vrai work et ben je vais y aller si ça va on va y aller en descendant pour les talents qui vont changer ouais ce sera le plus organisé et puis voilà on va juste avant avant toute chose on va juste répéter une chose importante le paladin ce qui le rend aussi compliqué c'est qu'il faut dps au cac pour il est c'est un peu spécial c'est à dire qu'il va falloir que vous tapiez pour générer ça on l'expliquait dans la première vidéo mais juste que vous compreniez bien et là ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo c'est les nouveautés d'accord c'est important que vous compreniez bien ces nouveautés les nouvelles choses d'accord donc c'est parti vas-y rebondir un tout petit peu donc je vais avant de présenter l'arbre de talent c'est ce qu'ils ont changé dans le gameplay justement de ce que tu dis c'est que maintenant c'est un peu moins vrai tu es plus obligé d'être autant au corps à corps parce qu'en fait ce talent là il a changé ce talent là avant il donnait deux charges de frappe du croisé ok et et tu avais ce talent il donnait deux charges de frappe du croisé et elle infligeait 25% de dégâts supplémentaires ça ça a été changé maintenant c'est l'inverse c'est ta frappe du croisé elle génère deux charges donc en gros tu n'as plus besoin de mettre deux gcd c'est tu mets un gtd tu peux reculer ok sur un moment un peu tricky où tu sais qu'il ya plein d'eau à éviter tu peux avancer mais ta frappe repartir ce qui est très cool dans le gameplay clairement il ya un truc alors qu'il peut paraître un peu anodin pour les gens qui jouent pas beaucoup à lille mais qui est pour les gens qui jouent pas le bon qu'ils ont surkiffé le jugement qui maintenant génère de la puissance sacrée en paladin il enfin en fait une vraie maintenant il ya une vraie importance autour du autour du jugement grâce à ce talent qui a été changé en gros le jugement supérieur avant le c'était c'était la prochaine fois qu'on met un orion ou une frappe du croisé sur un ennemi ça fait des dégâts supplémentaires c'était ce talent qui servait à rien globalement ça te servait à aller en dessous et là maintenant c'est là c'est un talent qui va annuler des dégâts ton quand tu mets ton jugement sur une cible ça va annuler ben là tu vois les 23 498 prochains points de dégâts c'est pas anodin parce que tu regardes je vais te montrer juste un nouveau rôle j'ai préparé un nouveau rôle ouais de h25 et là on voit mon jugement supérieur juste parce que je mets des jugements mais je les mets un peu enfin des fois enfin je n'ai pas tout le temps sur des timings précis parce qu'il ya beaucoup j'essaie de mettre en paladin donc on met le jugement un peu on cd du coup c'est vraiment pas anodin 7% c'est quand même beaucoup ouais c'est ça sachant que maintenant en plus de ça il ya un talent qu'on n'utilisait pas enfin c'est pas un talent c'est un passif pardon qu'on n'utilisait pas du tout en paladin en paladin il allez c'est 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 le le l'imprégnation de lumière l'imprégnation de lumière on conservait pas parce qu'ils ont mis ça ils ont mis ça en place pour dire ouais maintenant le paladin il faut qu'ils castent des spells enfin faut qu'ils castent pour il est un caster corps à corps ça n'a aucun sens et du coup en fait on jouait pas du tout ce truc là il avait un uptime débile et on ne le mettait jamais parce que voilà et du coup ce qu'ils se sont dit c'est on va le rework un peu le talent va rajouter une ligne qui fait que du coup pour consommer l'imprégnation de lumière donc pour rappel l'imprégnation de lumière elle proque quand notre orion sacré crits ok et quand notre orion sacré crits du coup bah on a un buff qui s'appelle l'imprégnation de lumière et l'imprégnation de lumière du coup bah c'est ce qui a écrit là sur mon écran le jugement supérieur absorbe 100% de dégâts supplémentaires infligés par la cible donc en gros ce talent là il passe du coup bas de 23 mille et quelques à du coup presque 50 mille ouais c'est du coup et ça se fait vraiment dans le gameplay tu y penses même pas en fait c'est ça se fait naturellement oui parce que tu es parce que du coup tu as quand même pas mal de crit parce qu'il faut savoir que l'orient bénéficie déjà de base d'un crit en plus et du coup vous avez du coup le gameplay qui fait que vous allez avoir souvent des crites et du coup l'un dans l'autre actuellement on joue avec beaucoup plus de crit qu'avant aussi parce que tout tourne autour de l'orient je suis quasiment fou là de crit ouais c'est ça en fait je suis en fou là de crit bah pour l'opti dps le paladin on sait que c'est une classe qui est très très tanky d'ailleurs doit y avoir un problème parce que c'est beaucoup plus tanky que toutes les autres classes donc je pense qu'il ya un problème et on doit pas être au courant mais du coup voilà ça c'est vraiment pour ce qui a changé dans le gameplay de base c'est qu'on a beaucoup moins besoin d'être encore encore parce que le jugement bas il se met à distance ouais la frappe du croisé elle génère deux points donc on peut avancer mettre la frappe repartir ok les orions sacrés ça change pas de par rapport à avant mis à part qu'il ya un talent celui là je sais que ça passe sur le dernier mais c'est pour que pour comprendre un peu dans le gameplay c'est quand on met un orion sacré il a 10% de chance de ne pas consommer de charge du coup on peut mettre des des fois ça arrive qu'on puisse mettre quatre cinq orions sacrés d'affilé parce que bon on a des chances de d'appliquer des chances de récupérer là voilà et du coup et du coup on va parler directement d'un combo qui vu que vous l'avez vu l'orient sacré permet d'appliquer le glimmer donc le fameux la fameuse lueur en fait chaque personne qui a la stack sur elle en plus va augmenter de 1,5 et par conséquent vous avez de fortes chances de vous retrouver en mythique plus avec du coup 17 à 18% de chances que les cinq joueurs souvent seront target ou après le kyrian par exemple quand vous utilisez le kyrian le spell qui est tout à gauche qui vous permet d'appliquer l'orient et bien tout simplement vous avez 18% de chances de reset contre 10 ce qui est quand même beaucoup 18 ça commence à faire parler donc voilà sachant que du coup on peut mettre le glimmer sur visibles c'est le talent ici pour revenir sur un truc pour le glimmer juste pour préciser par rapport à la saison 1 pour préciser pourquoi c'est aussi important maintenant c'est que la valeur de dps avait été augmenté de 1000% et la valeur de healing si je dis pas de bêtises c'est 400% ouais ce qui est énorme que ce qui est énorme en fait c'est vraiment ce qui fait ce qui dans un overhaul c'est avant la lueur de lumière c'était même pas c'était même pas 4% de mon hps et là ben on voit que sur une clé où j'ai fait 74k hps c'est très très haut c'est très très haut quand même pour vous donner une idée regardez là sur le details quand tu peux repasser la souris sur lueur par hasard mais il a quand même crit à 171k c'est à dire que là il a décrit à 165k c'est une 25 et qu'on voit qu'il ya 53% d'excès de soins c'est c'est vraiment c'est vraiment beaucoup c'est à dire 171 cas sur hachoï c'est ça hachoï 25 donc c'est pour vous voilà c'est pour vraiment vous donner une idée il ya énormément d'excès de soins ce qui est logique mais si on enlève l'excès de soins ou juste qu'on regarde il ya quand même des tics à 171 cas ou même 86 cas non crit en passif c'est à dire que c'est un passif le lueur faut pas oublier le glimeur chaque fois qu'on va mettre orion sur une cible la cible aura le lueur sur lui et dès que vous allez réutiliser un orion ça va il et aussi les personnes qui sont targetés par le glimeur donc c'est vraiment vraiment très fort vraiment sachant que la valeur de il du glimeur et l'augmente en fonction du nombre de targets que vous avez sous limeur aussi voilà c'est c'est à chaque fois qu'il ya à chaque fois qu'il ya ça c'est donc c'est pour ça que le glimeur est hyper important parce que bas du c'est à ses valeurs qui qui paraissent un peu astronomique mais c'est parce que c'est un talent qui était vraiment pas beaucoup utilisé à sa juste valeur donc là on descend donc bon après il ya des nouveaux talents mais ça sert à rien que je passe dessus ouais ça c'est pas trop voilà c'est moi je joue comme ça vous pouvez le prendre en mythique plus on joue tous comme ça il ya peu il ya peu de différence il ya ici maintenant on a le choix entre deux talents avant on avait on prenait la faveur divine globalement c'était on activé un spell instantanément et là le prochain éclair lumineux ou lumière sacrée était boeuf qui était d'une minute le temps de recharge avant je crois même il est passé à 30 secondes mais je crois que c'est une minute avant même c'était une minute déjà voilà mais on joue pas beaucoup avec parce qu'il ya celui là qui est très très fort qui est lui tu connais que c'est une incantation donc en général moi je le mets au début d'un pack je vais le mettre au début d'un pack ou pas ou pendant le pack mais faut savoir quand incanter un spell en paladin c'est assez dur c'est pas ce qu'il ya plus facile mais du coup on l'incante et pendant un champ qu'on a le boeuf 20 secondes et nos deux prochaines lumières du sacré elles vont il à 80% de points de vie supplémentaires ok et elle coûte du manant en moins parce que à savoir aussi le paladin à l'époque avait énormément de problèmes de mana c'est c'était 12% de mana par frappe du croisé c'était vraiment très dur maintenant le problème de mana est vachement été vachement repensé mais on va voir après je reviendrai dessus il parce que lui combate bien avec un autre talent on va qu'on va avoir après et c'est pour ça que globalement on joue tous avec celui là parce que c'est vraiment faut vraiment se dire ça c'est une impôt c'est vraiment une imposition qu'on va mettre à quelqu'un ce truc là ok voilà donc là ça c'est le talent qui met qu'on fait plus mais plus de glimmer sur plus de cible donc c'est ce talent là qui fait qu'on peut avoir huit huit cibles ou glimmer donc tout par exemple que cinq alliés et trois cibles c'est en général ce que je fais moi le prisme pour expliquer rapidement tu l'as expliqué tout à l'heure globalement c'est on rejoue avec ce talent là parce qu'il était très il était buff à partir de la saison 2 il était sur buff parce que le 4p du paladin joue sur le désormais joue sur le prisme et le marteau de lumière on joue beaucoup plus au prisme parce que comme tu disais ono on avait on a quand on crite quand on crite on va pouvoir remonter full life absolument tout le monde et quand je dis tout le monde c'est tout le tout le groupe va être full life c'est comment ça marche le prisme c'est quand on va target une cible donc là on va prendre l'exemple d'un ennemi on va target un ennemi ça va faire des dégâts sur cet ennemi et ça va réflecter du heal sur 5 alliés ce heal comme je vous le dis si jamais vous crittez il va il va presque claquer une demi impôt sur tout le monde ça va ça va remettre full life quasiment tout le groupe ce que tu l'as dans le recount tu l'as dans le detail ou pas par hasard il est ici il y a des crit à 300k je sais pas si vous vous rendez compte c'est à dire que les coûts normaux c'est 124k et les crit c'est 300k qui est giga quoi vraiment après faut aussi prendre en compte qu'il proc aussi en mono en mono ça fait à peu près le healing d'un wog d'un mode loire ok le ici c'est on peut le mettre en mono en fait c'est vraiment très versatile c'est pour ça que c'est joué c'est très versatile et très fort c'est s'il y a une personne qui va prendre des dégâts on peut s'en servir comme d'un comme d'un mode loire donc on peut faire mode loire into prisme into mode loire parce qu'avec le 4p du paladin pour venir rapidement dessus quand vous allez mettre votre prisme sacré sur un ennemi ça va vous restituer une charge de puissance sacrée et quand vous allez le mettre sur un allié ça va vous restituer trois charges de puissance sacrée ok donc c'est hyper important de mettre ce prisme dans sa s'en servir comme quelque chose qui va build la puissance sacrée donc là en fait vraiment faut vraiment dire on a vraiment beaucoup d'outils pour build la puissance sacrée à distance parce qu'encore une fois c'est un spell à distance donc c'est ça qui est très cool c'est qu'on n'est plus obligé d'être tout le temps tout le corps à corps on peut aller au corps à corps mais de sa consécration mais de sa frappe du croisé revient en arrière et se récarte et commencer à jouer à distance ok c'est possible on va moins dps mais voilà c'est un gameplay qui est possible ça bon je viendrai pour le petit dps après là j'ai d'abord parlé du il situe du coup là les guides le double guide on vient sur un truc à l'ancienne qui est beaucoup plus facile à jouer comment moi je les pose mes guides je les pose sur deux dps mais attention moi je vous la plupart du temps en team si vous jouez en pick up et que vous n'êtes pas sûr de votre tank mettez aura sur votre tank ça lui fera pas de mal et à savoir que en push il y a aussi quelques îles dans certains donjons qui joue quand même avec le guide de vertu encore ça peut arriver mais je vous conseille le guide deux fois vous serez beaucoup plus tranquille sachant que là on a vraiment pas lié comme tu l'as dit en fait maintenant il tout le temps on peut tout le temps il on n'a plus de fenêtre on n'est plus sur une fenêtre de 6 secondes toutes les 15 secondes parce qu'avant c'était ça c'était 6 secondes pendant le guide de vertu on peut heal tout le monde après on a un gros creux et on doit jouer avec là on peut vraiment heal tout le monde tout le temps c'est c'est comme ça donc voilà et pour finir du coup avec cette ce fameux glimmer on a un nouveau spell qui est l'aube et bah qui va globalement consommer les glimmers et il à hauteur de 200% la valeur du glimmer actuel donc quand vous allez appuyer dessus ça va mettre tout le monde full life globalement si tout le monde a un glimmer ça va mettre tout le monde full life c'est très fort notamment on peut on peut penser par exemple à hachoï bah je prends l'exemple du troisième boss par exemple là c'est ce truc là il va mettre tout le monde full life si vous êtes dans la panique et moi je mets une petite juste un petit panneau attention c'est faut pas s'en servir tout le temps de ce truc là parce que ce qu'on veut en paladin c'est avoir le plus de glimmer qui tourne tout le temps et ce truc là va consommer les glimmers donc après va falloir aller reposer vos glimmers donc ce truc là faut le mettre vraiment moi je le mets soit en dernier recours soit parce que je sais qu'après il ya plus de dégâts pendant 10 secondes et que je vais pouvoir reposer mes glimmers c'est ça en gros ça va être un timing vraiment où où il faut que comment dire que vous compreniez que vous sachiez le fait quoi c'est plus voilà comme zinero du panique bouton c'est ça c'est un panique c'est vraiment le panique bouton sachant que moi je le mets toujours c'est si j'ai pas de gladi 20 si j'ai un gladi 20 qui traîne ce truc là je vais pas enfin ce truc là je vais il ya un combo ultime qui fait que vous pouvez mettre tout le monde full life pendant cinq secondes c'est gladi 20 tout le monde est full life vous attendez que ça redescende vous appuyez sur ce bouton là tout le monde est re full life c'est mécanique et il ya le talent d'en dessous qui est vraiment très 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 fort qui est que quand on consomme l'aube les trois prochains orions sacrés sont lancés trois fois ça c'est très gros on va en fait vraiment faut penser qu'on a que des spells qui font des impositions sur tout le monde c'est on met tout le monde full life tout le temps c'est comme ça que ça se joue c'est c'est du coup les trois prochains orions bah en fait vous allez mettre trois orions sur la cible quand vous avez lancé vous allez lancer trois fois donc si la cible elle est 10% hp vous mettez votre votre orion bœuf et ben ça va ça va monter sa vie elle va remonter en flèche d'un coup donc en fait vous pourrez remonter trois personnes en l'espace de trois gcd ce qui fait vraiment une grosse différence parce que du coup vous voyez là avant on parlait vraiment du palil qui quand il a ses wings donc ses ailes il remonte des barres de points de vie quand il a pas les ailes c'est foutu que là on voit quand même qu'il ya quand même beaucoup plus de choses qu'avant c'est à dire il ya le prisme il ya oui les ailes on a la lumière maintenant on a les glimeurs on a le kyrian qui permet de faire deux impôts l'une successive enfin l'une derrière l'autre mais surtout bah il ya les talents de droite et là on va y venir aussi on va y venir et là on va là on débarque sur un truc qui est très rigolo et qui avait hérité un gros nerf très très gros nerf du coup en redescendant de ce côté là de l'arbre avant ça existait déjà la délivrance de tir avant c'est juste qu'on jouait pas du tout avec parce qu'elle était pas trop comme ça et elle servait globalement à rien mais en fait maintenant on a la délivrance de tir qui globalement c'est un spell on va le lancer et ça va il tout le monde enfin une ça va dit tout le monde directement d'un coup puis une personne toutes les 0 7 secondes et faut vraiment se rendre compte que 0 7 secondes c'est tac 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 ça le ça tique tout le temps en fait ce truc là et à une valeur qui est qui a été très fortement baissé parce que a été baissé de 28% en tout ouais après c'était très 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 abusé beaucoup trop fort beaucoup trop fort et du coup ça a été voilà c'était hard nerf et maintenant ça voilà ça va tique tout le temps mais il ya une ligne supplémentaire qui va vous intéresser très fortement et qui va expliquer un mécanisme que moi j'utilise en donjon et pourquoi je fais ça c'est que ça augmente de 25% les soins de votre lumière sacrée clair lumineux donc c'est des spells on s'en sert pas trop mais surtout de l'orion sacré sur les alliés pendant 12 secondes donc en gros à chaque fois qu'il y a un allié qui va être tiqué qui va subir ce tick par ce tick de healing il va avoir un buff pendant 12 secondes qui fait que votre orion sacré sur lui ça va le buff pendant ça va le enfin l'orion sacré va il 25% supplémentaire ce qui explique pourquoi l'orion sacré est si haut hps pas voilà comme ça on appuie dessus on cd et ça et ça remonte tout le monde tant qu'on est sous délivrance de tir sachant que avec le talent d'en dessous on extende la durée de la délivrance de tir qui globalement elle va durer quelque chose pas loin d'une minute en gros le fait du talent d'en dessous c'est à chaque fois qu'on va mettre un orion sacré ça va prolonger la durée de deux secondes de la délivrance de tir et naturellement dans le gameplay il n'y a pas besoin d'y prêter attention ça va tout le temps s'augmenter tout seul parce que les orions sacrés on les mène cd en paladin c'est comme ça et du coup vous allez vous retrouver comme vous le comprenez avec en gros 60% d'uptime voir 60 ouais 60 en fait ce qui va se passer c'est que vous allez avoir tout le temps en fait une minute sur les une minute trente et du coup bah voilà c'est à dire que c'est non négligeable à voyer il ya 34 mais parce que je pense qu'il ya des moments où on sert sur des cd voilà sur des termes très précis il s'en sert sur cd mais si vous voulez vraiment avoir un uptime voilà vous pouvez avoir en gros une minute d'uptime toutes les minutes 30 donc en gros il ya que 30 secondes de flottement vous n'avez pas donc c'est vraiment beaucoup et surtout c'est très très fort au cumul de tout voilà et puis comme tu l'as dit pour finir un petit peu sur le healing ce qui a changé c'est le fameux le fameux awakening l'éveil donc à l'époque c'était à chaque fois qu'on dépensait de la lumière de la puissance sacrée pardon on avait une chance que on récupère les ailes ça a été changé pour permettre maintenant de sens de maintenant c'est à chaque fois qu'on dépense de la puissance sacrée on va gagner un stack d'éveil et à 12 stack la prochaine fois qu'on va lancer jugement ça va activer les ailes pendant 12 secondes donc à ce moment là en fait maintenant on peut gérer les procs d'elle ça c'est et ça c'est incroyablement fort parce que du coup ce qui fait que on peut jouer avec l'awakening la délivrance de tir et les vrais ailes et en fait les trois mélangés ça fait qu'on est 100% du temps sous cd c'est je tiens à dire c'est mais on peut même être à 100 aussi j'exagère à 120% de cd si vous j'ai si on avec un montant suffisant de hâte le l'éveil proque on peut le faire proque très souvent et du coup les veilles non non j'allais dire du coup c'est ce qui rend aussi le pal très fort à l'heure actuelle c'est qu'il a capé un moment où en fait entre la crite les orions les glimmers et surtout l'uptime de ces wings pas vous retrouver à être tout le temps sous cd c'est à dire c'est comme si vous étiez un druidile tout le temps sous tranquille que vous étiez un évoqueur tout le temps sous et en fait c'est ce qui le rend à l'heure actuelle très très fort et surtout beaucoup plus plaisant pour un joueur même débutant comparé à avant alors faut faire attention c'est après c'est comme tous les hills c'est faire attention à pas moi je mets jamais à moi pardon à part dans des moments très précis je vais jamais mettre mes ailes et ma délivrance de tir exactement au même moment ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait là on va là on va arriver sur l'overhill de overhill de overhill en fait et pendant après par contre pendant 30 40 secondes on n'aura plus rien et puis on va paniquer c'est une rotation faire attention à pas mélanger les deux le wakening pareil on peut gérer les proc très facilement parce que le pro qui reste très longtemps je crois qu'on a 25 25 secondes ou 20 secondes on a que c'est quelque chose comme 20 ou 25 secondes pour proc le wakening ok sachant que avant on se plaignait tous en paladin que le bouclier du vertueux ne permettait pas de faire proc le wakening bah maintenant c'est maintenant c'est le cas à chaque fois c'est à chaque fois qu'on dépense la puissance sacrée et le bouclier du vertueux en paladin il est en paladin aussi tank il dépense de la puissance sacrée donc ça j'ai ça contribue à ce truc là donc le fait de taper ça et on n'est plus puni au fait de taper en paladin maintenant on a le droit de taper on va avoir beaucoup d'outils pour pour il derrière là où à l'époque vous étiez obligé d'utiliser des light of dawn justement comme on expliquait parce qu'il avait plus de chances de proc et cetera vous n'êtes plus obligé parce qu'en fait votre vertueux votre sig dps vous permettra de quand vous le voulez aussi pouvoir avoir vos wings pendant 12 secondes ce qui fait vraiment vraiment la différence donc il ya quand même un cumul de choses qui le rend vraiment très cool sachant qu'il ya aussi du coup ce alors ce talent là qui est pour la régène mana on s'en rend pas vraiment compte mais en fait c'est ce truc là qui fait qu'on consomme plus de mana en paladin c'est les gens ont tendance à oublier c'est que oui les coûts en manant ils ont été réduits sur le paladin mais qu'est ce qui c'est quoi qui fait qu'est ce qui fait qu'on perd plus de mana maintenant c'est ce talent là qui fait que si quand vous il est plus plus la cible que vous il est et low life plus les spells qui coûtent du mana donc l'orient sacré et la lumière lumière sacrée vont vous rendre du mana en fonction des points de vie manquant de la cible et ça c'est on se rend pas compte mais c'est très fort et ce qui fait que dans un fight vous perdez pas de mana en fait c'est les coûts en manant ont été réduits et en plus de ça on a ce talent là maintenant avant on n'avait aucun talent de régène mana par la bénédiction ouais que là et maintenant voilà mais du coup là on vous a passé en revue je pense les talents alors les chances de coups critiques et en sacré jugement sont augmentés du pour cent vous avez toujours ces choses là bien entendu des petits trucs dans l'arbre mais quand on voit tout ça bah on voit que le palil il a quand même apporté un maintenant un attirail qui le rend vraiment plus costaud voyez c'est des combos à apprendre c'est ce qu'on va regarder d'ailleurs maintenant on va vous expliquer un peu sur poteau etc qu'est ce qui va être l'important mais vous voyez qu'il a un attirail qui le rend bas très fort c'est à dire qu'il ya plus de deux moments vraiment où il ya des trous où il ya des bombes à la je croise les doigts pour que bas si je suis en pick up le mec de stack pas quoi donc donc voilà je pense que on peut montrer un petit peu sur poteau l'idée principale de bas quand vous allez rentrer sur un pack qu'est ce que vous allez chercher à faire et c'est par exemple tu prends target alors là et bien entendu toujours avoir le double guide ça c'est surtout que je suis pas je suis hors 2 donc on est en extérieur mais par exemple voyez qu'est ce que vous allez chercher à faire qu'est ce que l'important encore une fois ça va être de comprendre comment avoir ses stacks c'est à dire que dans le premier guide on a bien expliqué là on a expliqué le principe de l'orient qui reprend la value du glimmer quand la fameuse lueur mais pour il il va falloir utiliser bas elle tout simplement des guides d'un des des oriants d'arrivée des wog donc world of glory donc ça va être le plus important c'est ce qui va le plus il est et pour ce faire il va falloir comprendre comment on génère c'est à dire que si on reprend la clé là la 25 là voilà on regarde les sources de hill là voilà le mot de gloire bas c'est la première source de hill parce que c'est ce qu'on va utiliser avec nos générations de puissance sacrée ok eh ben vas-y je te laisse présenter qu'est ce que tu vas faire toi sur un pack en priorité et comment tu gères ça ta rotation c'est là où on va quand on va arriver en clé si le premier pack fait pas si mal que ça ouais moi je peux commencer moi ça m'arrive de commencer comme ça mais là on arrive directement dans l'opti c'est je mets le je mets qui rien je commence à je commence déjà à taper voilà c'est hop parce que les glimmer voilà c'est juste les glimmer faut les voir comment d'autres moi je les mets sur toutes les cibles et voilà avec 100% d'optime sur la pour le conseil parce que c'est ce qui fait tous les dégâts voilà ça c'est vraiment si je sais que je peux taper je fais ça mais voilà c'est et si maintenant tu devais chercher à il est une target de plus par exemple là tu sais que c'est un pack qui va mettre cher alors si vous avez les ailes bien entendu vous allez mettre les ailes si vous avez le prisme par exemple vous l'avez compris le prime c'est que 20 secondes vous voyez là ça a fait des gros dégâts et surtout exactement c'est en plus ça se reset donc c'est très très fort vous avez le kyrian mais surtout la délivrance comment tu vas la gérer cette délivrance de tiers parce que c'est ça moi je la mets plus à l'open je la mets plus à l'open ok donc par exemple tu vas rentrer dans un pack je mets moins mes ailes ok que ma délivrance à l'open ouais c'est je démarre parce qu'en fait la délivrance comme on vient de le voir c'est très long à cast ok et c'est il ya des fois voilà quand on est au cac en paladin on veut générer on doit bouger dans tous les sens et des fois on peut pas s'arrêter au cac et la mettre moi je vais la mettre à l'open et là je vais commencer à poser tous mes glimmers bon forcément je vais j'ai des cibles là voilà c'est là je vais commencer à poser mes glimmers je pose mes glimmers sur les cinq cibles et la panique panique tout le monde prend des dégâts le kyrian ouais donc là le kyrian il va mettre les glimmers sur tout le monde là on va voir ces fous glimmers qui vont tourner on fait tout bon là je dépense pas ma puissance sacrée parce que je le fais voilà c'est je le fais à blanc voilà c'est là et là j'ai un prog de awakening qui va arriver on le voit ici donc les 30 secondes pour l'activer c'est mon prochain mon prochain jugement pardon mon jugement là je vais le lancer hop j'ai un prog d'elle donc là je peux je pourrais de mes cibles hop c'est pas pratique quand on n'a pas les nameplate ouais bien sûr voilà c'est on va il hop c'est on va générer encore encore moi j'arrive c'est vraiment si j'arrive hop et je recule si j'ai vraiment beaucoup besoin d'ealer je vais toujours me mettre à distance pour éviter de prendre des away ok et du coup comme vous l'avez compris vu que le jugement maintenant génère c'est plus simple aussi le wog là bien entendu il a perdu parce qu'il expliqué qu'il avait perdu le proc mais normalement en fait vous pouvez tenir une minute sur ce proc et donc vous avez une minute du temps avec 25% de heal en plus plus le heal passif donc c'est quand même très 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 fort vous avez le panic bouton de l'aube au cas échéant et surtout vous l'avez vu le prisme permettra aussi de mettre des impôts c'est à dire que si jamais il stargate ou quoi que ce soit ça vous allez voir ça met des très très gros heal et n'oubliez pas la force de la lueur c'est que si vous avez la lueur et qu'elle affecte une autre cible qu'une type de lueur même type de lueur ça fait reprog sur tout le monde la lueur donc en fait ça va être un cumul qui va faire prog qui va faire prog qui va faire prog etc voyez c'est difficile en paladin il de vous montrer exactement comment le faire mais le gameplay est très simple ce qu'il faut pas c'est over cd c'est à dire ne pas mettre tout d'un coup parce que si vous mettez tout d'un coup c'est là où ben en fait il est là le problème si vous mettez tous les spells d'un coup oui vous allez mettre des impôts et derrière vous n'avez plus rien vous êtes tout nu et du coup c'est c'est là où c'est le problème justement c'est que vous allez vous retrouver vraiment tout nu alors que maintenant vous avez de quoi avoir toujours quelque chose donc voilà là où il faut moi je fais faut faire attention et là où je sais que les gens quand ils débutent le paladin ils ont du mal c'est que en fait la lumière de l'aube on en met quasiment jamais en mythique plus je parle attention en mythique plus on n'est pas de lumière de l'aube parce que ça il beaucoup trop peu par rapport à ce que ça il est vous avez vos guides qui tournent donc en fait qu'on va tourner moi je il exclusivement au mot de gloire en mythique plus c'est dans de très très rares cas je vais mettre une ou deux lumières de l'aube mais pas beaucoup plus c'est vraiment c'est on il du cas par cas en fait c'est si lui il est si tout le monde est lowlife on va appuyer sur le kyrian et derrière on va voir l'aube mais en fait c'est passif c'est les glimeurs qui c'est les glimeurs qui vont soigner c'est les glimeurs qui vont soigner toutes les cibles et il faut switch les targets en fait c'est au il la plus la personne la plus lowlife en priorité ou celle qui va prendre des dégâts et derrière c'est que du il mono en fait c'est là où c'est un peu particulier je sais que les gens qui débutent le paladin ont un peu de mal avec ça parce que ça on a expliqué dans l'autre vidéo mais en fait c'est vraiment la lueur le plus important et surtout que tout a été buff autour de cette lueur qu'une fois que vous aurez compris bien le principe de la lueur vous allez voir c'est plus simple d'autant plus que maintenant la frappe du croisé génère deux d'un coup ce qui est énorme et surtout le jugement génère un aussi donc en fait ça fait quand même un cumul de tout qui fait que bah c'est quand même beaucoup beaucoup plus fort et en raid si on parle juste en raid mais en raid vous allez un petit peu changé c'est à dire que là vous voyez si regardez par exemple là il est en train de l'idée s'il veut un moment bas s'il appuie sur kyrian vous allez voir c'est assez incroyable ça va faire assez incroyable parce que du coup voilà c'est à dire que l'une il a prolongé l'oeil de tir enfin le marteau et en plus de ça mais il a mis les stacks sur tout le monde et donc du coup à chaque fois qu'il va lancer un doréant ça va faire reproc les glimeurs sur tout le monde et du coup ça fait beaucoup 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 de de il en fait tout simplement donc c'est pour ça que c'est très très cool est ce que on parlerait pas juste en raid du coup qu'elle va être la grosse différence en raid le type de ah oui faut que tu quittes ouais faut que tu ailles au bout là bas alors là vous avez vu pour mythique plus encore une fois c'est de l'entraînement il va falloir juste vous entraîner ok sachant que pour juste pour mythique plus pour finir ce qui est très fort avec le pad actuellement est ce qui a été nerve de 12% à raison c'est son dps juste pour revenir c'est que je sais que c'était dit dans l'autre vidéo donc je vais passer dessus juste un truc très con mais qui enfin bête pardon mais qui est hyper important c'est que maintenant le bouquet du virtueux il est en gcd il est dans le gcd il fait beaucoup plus de dégâts mais il est dans le gcd le bouquet du virtueux ok donc vraiment ça c'est à savoir ça peut être très perturbant pour quelqu'un qui n'a pas joué paladin depuis longtemps moi ça faisait il m'a fallu du temps pour m'habituer donc donc voilà ça c'est pour le mythique plus juste pour pour revenir oh c'est pas les bons talents voilà et en raid du coup bah on revient avec le bon vieux marteau ok le marteau de lumière parce qu'on a besoin de beaucoup moins top les gens d'un coup et le marteau de lumière globalement le healing est très 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 fort avec le 4p en raid ok donc on joue avec le marteau le double guide moi je le mets basiquement sur les tanks en raid maintenant l'aube elle marche exactement de la même manière elle est pas nerf en raid ce qui est un peu fort du coup mais ça le rend utilitaire aussi de par ce temps cela oui à savoir l'aube je n'ai pas je n'ai pas dit mais à chaque fois qu'on consomme l'aube il ya une ligne là qui dit qu'on récupère 3000 points de mana par lumière de l'aube consommé ce qui est énorme et bah du coup si on fait x8 8 x 3 thomas 24 du coup on est sur 24 mille points de mana ouais c'est pas mal voilà voilà c'est ça se paraît anodin mais en fait tout cumule en fait c'est plein de petits trucs qui font que beaucoup de gens diront que c'est peut-être un peu trop fort et le cas peut-être un petit peu on va pas se mentir peut-être un petit peu la gros le gros changement par rapport tu avais expliqué dans l'autre vidéo ouais on a tout expliqué donc le gros changement là si je peux juste la montrer comme ça c'est plus simple en gros là vous allez jouer avec ici les soins d'orient lumière sacrée sont augmentés de 20% parce qu'en fait vous allez beaucoup plus filé avec le les orions mais surtout c'est ça la grosse majorité vos horaires ont des points de vie à trois allées blessées à moins de 20 mètres toutes les deux secondes et tant que maîtrise des horaires actifs tous les alliés se trouvent à moins de 15 sont soignés les soins qu'elles sont produits qu'ils qu'elles prodiguent pardon sont augmentés de 50% c'est vraiment très très fort ça en raid ça peut avoir vraiment une une force si vous regardez un detail c'est assez péter clairement on va pas se le cacher c'est très 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 fort ça rajoute un aura qui est vraiment vraiment fort est ici sous l'effet d'imprégnation de lumière éclair lumineur en 20% de points de vie supplémentaires et lumière sacrée ou jugement rendre des points de votre maximum de mana pardon c'est pareil c'est très très fort en mythique plus parce qu'en raid parce qu'en raid vous allez quand même de temps en temps en mettre sur des paniques boutons et surtout en raid vous allez consommer de la mana de fou c'est pas à vous qu'on va mettre les énerves donc il fallait quand même quelque chose qui permet de pallier un petit peu à ça et du coup bah avec ça c'est très fort pour vous donner une idée en regarder si je regarde des logs si je regarde warcraft flog vous voyez hop on va regarder up du raid abbé russe si je prends un boss full healing donc on va prendre healing vous allez le voir de façon hop on va prendre rachot tout le temps que tu cherches ouais un petit aparté un petit aparté pardon c'est à l'époque du coup je sais pas si au moment tu as fait ton guide c'était le cas parce que j'ai pas je me souviens plus mais il ya une et il ya une mode du croisé vengeur qui était over pt ouais ouais c'est fini du coup ici ça a été nerf le croisé vengeur il a été en fait au moment du guide c'est le moment où il a été re nerf ouais en fait le croisé vengeur permettait de faire beaucoup de dps en plus de beaucoup il est tout il a pris des nerfs successifs parce que le gameplay était devenu trop simple entre guillemets et donc du coup voilà du coup là vous voyez l'aura de base fait déjà 3% de hps c'est à dire qu'il a fait 3 millions de heal soit 8 à 5 hps en ne faisant rien c'est à dire que 8 à 5 200 hps les copains ce n'est rien du tout c'est à dire qu'il n'a rien fait il a juste rien faire donc c'est pour vous donner une idée alors là lui joue en martyr par contre mais c'est possible c'est possible aussi mais voyez un surtout holy shock beacon mais la grosse différence c'est ça on l'a pas on l'a dit un mais à la place de faire tout simplement des des comme on appelle ça mince des wog donc des world of glory ce qu'on fait en mono on fera des light of dawn c'est à dire des lumières de l'homme et ça aidera beaucoup d'accord c'est voilà c'est très 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 fort encore une fois vous avez le guide de lumière et le fameux voyez arc de cercle donc le marteau que vous utiliserez beaucoup là voyez l'aura de miséricorde c'est 7% du hps c'est un passif tout simplement donc encore une fois voilà mais comme le précise jonc dans le chat bonjour monsieur jonc avec qui on a fait le premier guide encore une fois d'accord et c'est ici c'est à dire que en progrès si vous regardez écho méthode liquide bien entendu ça jouera en béniction de été parce que qu'est ce qu'on demande aux healers c'est de dps d'accord voilà mais encore une fois si vous voulez il est bas aura miséricorde si vous n'êtes pas en train de faire du top world croyez moi c'est très fort vous n'êtes pas en race en général là ils ont mis talent là exprès pour ça faut s'en servir voilà exactement peut-être on aurait pu parler de l'utilisation des béni de l'été etc pour savoir combien ils utilisent et bad jaco c'est très simple ça a été fait tu peux regarder le guide justement le guide le premier guide qu'on a fait avec jonc et tout avait été expliqué ainsi que les wikora voilà mais du coup je pense que on a fait un gros tour complet quand même des explications tu parlais beaucoup mais en fait il ya vraiment beaucoup de choses qui ont changé le gameplay c'est tellement plus du tout la même chose il ya que le gameplay de raid qui est revenu à quelque chose qu'on connaissait et qui n'a pas trop changé en soi ça ça a augmenté le healing qu'on fait en raid mais sans trop bouger ok en mythique plus vraiment c'est le jour et la nuit entre comment c'était compliqué avant et comment maintenant c'est très faible enfin je peux dire facile parce que faut faire aussi encore un petit peu attention je pense que ça a été dit dans la première vidéo mais c'est vraiment c'est réputé pour être l'un des si ce n'est le heal au moins l'un des il est plus dur à jouer avec beaucoup beaucoup de boutons et il faut savoir ce qu'on les utilise et si les gens démarrent le healing le paladin faut faire attention ouais c'est le paladin c'est beaucoup de connaissances de fondamentaux de base du jeu en fait ouais fondamentaux excuse moi je t'ai coupé mais fondamentaux plus faire attention à ses pieds plus comprendre le fight c'est à dire que c'est des paramètres à prendre en compte ou d'habitude c'est plus un tank qui va devoir prendre les paramètres de faire attention aux aoe connaître par coeur les mobs et savoir quand trouver des fenêtres le truc c'est que le paladin heal c'est la même chose c'est à dire qu'il doit jouer à la fois les fenêtres il doit faire attention à sa survie et en plus de ça il va trouver de quoi pouvoir générer alors tout simplement donc en fait en termes de gameplay healer pour moi il ya que d'ici qui est dans le même style c'est à dire que près d'ici c'est compliqué paladin heal je trouve ça assez compliqué pour le reste je trouve que d'habitude les ils sont assez on va dire linéaire c'est à dire que tu appuies sur un bouton voilà possiblement le manque heal mais voilà je pense que le paladin heal mon kill et prêt d'ici font partie des trois classes healer les plus durs clairement c'est les trois plus durs même parce que voilà c'est plus de compréhension d'appréhension des fights que les autres là où c'est beaucoup plus terre à terre les autres classes bah il ya des points de vie qui tombent j'appuie sur un voilà les parts départ de points de vie remonte le paladin il appuyé sur un c'est pas suffisant parce que si au préalable on n'a pas set up celui en fait vous ne lirait pas et c'est ça qui est plaisant aussi c'est à dire que c'est ce que beaucoup de joueurs recherchent aussi savoir que si le fait de taper enfin choisir entre taper et il est c'est pareil il faut faire hyper attention à ça parce que on dit que le paladin c'est trop fort dans son dps peut-être mais faut aussi savoir quand on dps et quand on ne peut pas dps ouais c'est pareil il faut l'avoir en tête que c'est pas il faut papier sur bouquet du vertueux en cd quoi c'est un peu plus ce qui n'est pour le coup par contre pas vrai en pvp parce que pas d'un il en pvp ça sautille comme dirait un grand joueur streamer français pvp le paladin ça sautille c'est à dire que vous sautez dans tous les sens vous appuyez sur orient ça met des impôts ça dépend des moments mais voilà on va dire que le paladin en pvp c'est beaucoup plus simple et ça sautille beaucoup plus donc voilà bon j'espère en tout cas que ce petit guide vous aura plu vous aura aidé merci encore monsieur panzer merci beaucoup au final ce sera un guide de 44 minutes donc c'est quand même un gros guide je voilà je je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à le partager à vos amis encore une fois c'est beaucoup de taf tous ces guides donc j'espère que ça vous plaira je laisserai le mot de la fin à monsieur panzer je vous dis à bientôt youtube et c'est à toi monsieur panzer c'est un plaisir de faire ce petit guide comme je te l'ai proposé en dm tu es revenu rapidement vers moi c'était c'était cool et je me suis dit quoi ce serait la petite occasion pouvoir apporter un petit peu de connaissances et malgré mon niveau de jeu qui est c'est pas exceptionnel mais je m'en sors bien qu'aider les gens comme comme les gens ont pu m'aider et puis et puis voilà et ben voilà je vous dis à bientôt et passez une bonne soirée et une bonne journée ou une bonne matinée ou une bonne nuit à l'heure à quelle heure vous garderez bye bye